bonjour à tous aujourd'hui vidéo où je vais vous présenter comment fonctionne ces vieux outils de rechargement comme il faisait beaucoup à l'époque comme la machine samson de chez manufrance il me semble peut-être de fin moi je sais pas trop j'ai un peu oublié après voilà ça c'est un recalmeca il y a eu le recalamars il y a beaucoup beaucoup de petits outils qui savaient à faire qu'une seule ou deux opérations mais qui étaient de très bonne qualité et très solide avec beaucoup de jeux d'outils comme ça donc voilà donc un abonné quelqu'un qui a demandé en commentaire s'ils cherchent une vidéo pour commencer à s'utiliser ces machines là une qui ressemble donc eh ben vu que par chance il ya quelques jours je viens de me de moulin de me donner celle ci pour aller en tout trouille et fait qu'un restaurant mais j'ai pas eu le temps encore donc bon je fais la vidéo avec celle ci et ça ressemble beaucoup à toutes les autres cette façon donc alors qu'est ce qu'on a comme outils on a donc premièrement la machine donc avec ici un axe quand on tourne ça avance et ça recule cette pièce le désamorceur l'amorceur une vague est plus gros que le diamètre du culot normalement ça passe pas trop bien bref puisque moi c'est tout rouillé machin et un recalibreur donc avec deux côtés pour calibrer aux deux diamètre différents plus ou moins serré donc alors pour commencer on va recalibrer notre étui donc je vais regarder quel côté est le moins serré je pense que c'est celui ci hop on a notre étui donc c'est adapté pour des cartouches en 70 et en 65 par contre pour les magnum ça va pas donc voilà notre étude vient comme ceux ci on met la petite bague au bout voilà et on vient appuyer comme ceux ci donc on vient forcer voilà en vissant et on voit que le culot rentre enfin la douille rentre complètement dans le recalibreur donc on force bien hop et voilà c'est recalibré maintenant on va sortir ça et on va procéder du coup au désamorçage avec le recalibreur parce qu'en fait pour le désamorçage on a un trou ici qui est au centre et du coup si on met l'étui sans le recalibreur on va pas être aligné donc on met le désamorceur dedans comme ceci et voilà on bien et on vient risser du coup et là on va voir l'amorce qui va sortir par derrière vous allez voir c'est bon on l'a eu du coup elle sort pas parce qu'il faudrait qu'il y en ait une deuxième pour que ça pousse mais elle est bien tombée dedans c'est de la sortir voilà on voit qu'elle est bien sortie donc voilà maintenant on va procéder au réamorçage donc bon là je vais prendre la même du coup on la met on la positionne avec le doigt si on y arrive moi j'arrive pas c'est pas très grave on met le réamorceur hop comme ceci et on vient mettre ça dans l'autre sens c'est pas pratique trop pour je pense qu'il faut que l'amorce tienne voilà on est bon on va se mettre droit tout seul on fait ça pareil on laisse le réamorceur et on vient visser voilà je sais pas si on voit grand chose avec la luminosité hop je vous rapproche un peu je pense qu'on verra mieux voilà donc là on est rentré à fond on sort et notre étui est l'amorcé on sort le réamorceur et maintenant il faut extraire l'étui donc pour ça je pense qu'il faut mettre cette petite bague bon si je pense que je vais pas trouver parce que c'est un peu rouillé on la met ici on met notre étui avec le ramorceur dedans on dévisse et logiquement ça va nous extraire l'étui c'est bon problème c'est que ça reste coincé dans cette bague pour sortir du recalibreur donc hop on sort le recalibreur et maintenant il faut sortir cette bague normalement tout sort d'un coup mais enfin bon là c'est parce que avec la rouille tout ça ça fait un serrage donc je vais la sortir en frappant dessus voilà notre étui est donc recalibré on voit les petites rayures bon ça c'est pareil du à la rouille mais aussi on y a toujours des petites rayures légères pour montrer que notre étui est bien recalibré et réamorcer et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé donc désolé pour la qualité parce que bon mon outil est un peu un peu sale je referai peut-être la vidéo quand je l'aurai entièrement restauré et voilà enfin voilà pour la vidéo aussi pour l'université qui n'était pas ouf je fais avec ce que j'ai pu je la referai sûrement mais là vu que l'abonné me demande une vidéo pour montrer comment ça marche je lui fais et voilà j'espère qu'il aura compris je l'aurai aidé donc voilà allez à plus